Des vidéos de l'acteur Gérard Depardieu, Christine, qui font le tour du web actuellement. C'est l'émission complément d'enquête sur la chaîne France 2 qui a dévoilé ces images. Et on l'entend tenir des propos obscènes, sexistes, à l'endroit des femmes. Ça se serait passé, en fait, ça s'est passé pendant un voyage. Un voyage en Corée du Nord en 2018, Julie. Il était là-bas pour célébrer 70 ans de dictature communiste et pour en faire un documentaire. Donc, ce sont les images de ce documentaire, il se savait filmer, c'est ce qu'il faut savoir, qui finalement n'a jamais pris l'affiche. Mais les images sont maintenant dévoilées et on le voit faire de nombreux commentaires à caractère sexuel à des femmes qui, on s'en doute, ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, puisqu'elles ne parlent pas pour la plupart français. Et on vous présente un extrait, Julie, je vous avertis et j'avertis les téléspectateurs, les propos que vous allez entendre, certains concernant une enfant, sont très choquants. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça... Ah bien, je vois, c'est normal. C'est des grosses salopes. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fille-fille, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Et Christine, la diffusion de ces images coïncide avec le dévoilement du dépôt d'une nouvelle plainte de violence sexuelle à son endroit. On a appris que cette plainte avait été déposée mercredi. Les images ont été diffusées hier. En fait, la plainte en tant que telle a été déposée en septembre de l'actrice Hélène Daras, qui dit avoir été agressée par Depardieu en 2007. Ça, c'est la deuxième plainte qui le concerne. La première qu'il visait date de 2020. Et depuis, une douzaine de femmes aussi l'ont dénoncée dans les médias. Alors, on verra la suite de tout ça. Mais ce documentaire, Gérard Depardieu, « La chute de l'ogre fait beaucoup jaser ». Absolument. Merci, Christine.